Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle, c'est le grand retour des grues. La dernière fois qu'on avait fait ce concept, c'était au mois de novembre à Hong Kong. Le temps passe à une vitesse, c'est vraiment abusé. Aujourd'hui, vidéo incroyable parce que d'une part, on a Simon Noguera et surtout, j'ai jamais vécu un truc aussi fou. Ce bâtiment qu'on a grimpé est totalement unique, la vue qu'on avait est complètement folle. Je vous rappelle que les concepts grues sont démonétisés, petit logo orange, ce qui veut dire que YouTube ne va pas du tout le référencer. Donc je compte sur vous pour partager cette vidéo en masse. Accrochez-vous, ça va être incroyable. On est samedi matin, il est 5h du mat', on se retrouve en bas des tours. Simon et moi, on passe le portail pour commencer à rentrer dans le chantier. Je t'avoue qu'il y a un vieux détecteur là. Je t'avoue qu'il est passé d'une lumière verte à une lumière rouge, du coup, avec la mission commando, on va rentrer assez rapidement dans le bâtiment. On va espérer que rien ne sonne. Et on continue notre chemin et là, on voit une grosse structure métallique qui est un peu galère à escalader. Et on décide de l'emprunter parce qu'on sait que rapidement, on va atteindre peut-être le deuxième, voire le troisième étage. Oh, c'est tout de suite le vide là ! Et du coup, ça va nous éviter de passer devant des potentiels détecteurs de mouvements qui sont au niveau du rez-de-chaussée. J'entends une minute s'il y a vraiment des escaliers dans... C'est ça ? Donc là, on s'est dit qu'on allait s'arrêter au dixième étage, pour un petit peu où on en est, pour visualiser au niveau de la grue, à quel moment on pourra accéder encore directement. Ah putain, on est là, 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 on est là. On grimpe dans les étages et arrivé au dixième, douzième étage, je commence à entendre un bruit un peu étrange. Et là, on voit le mont de charge qui passe devant nous, qui est rempli d'ouvriers et qui a l'air de se diriger vers tout en haut du bâtiment. Heureusement, on était dans la pénombre, donc ils ne nous ont pas vus. Mais là, on se pose au suite des questions sur la faisabilité de l'objectif et on se dit, bah, c'est presque mission impossible. Donc on s'empresse d'envoyer un message à Paul, lui dire, bah écoute, apparemment, il y a des ouvriers, alors que c'est le week-end, c'est pas censé travailler. Donc là, Paul nous dit, bah écoute, ce serait avec couillon que vous fassiez choper tout de suite et puis de déranger les mecs qui sont là pour bosser. Donc le mieux, c'est de vous exfiltrer de la manière la plus discrète possible pour potentiellement retenter un autre jour l'infiltration. Bon bah, c'est une triste histoire, mais... Permit. On a au moins essayé. On va revenir avec un peu plus de repérage. C'est toi à le faire. L'objectif initial de cette infiltration, c'était Simon et moi sur la plus haute grue. Et Paul, à 2 km de là, avec un téléobjectif, donc un énorme zoom pour pouvoir nous prendre en photo, rapidement on se dit, on s'infiltre tous les 3 en même temps dans le chantier, on va se grimper chacun une grue, et on va faire la plus belle photo qui soit possible là-haut. Donc on s'infile tous les 3, cette fois-ci on fait pas l'erreur au niveau du portail de passer devant les détecteurs. On fait un léger détour, et là on check un peu, parce que vu qu'on connaît pas le chemin, faudrait pas se faire griller par un détecteur un peu caché. Donc on fait attention, on rejoint la structure initiale qu'on avait grimpée, ce qu'on sait qu'elle est à peu près tranquille. On emprunte les escaliers en fait pour aller le plus vite possible dans le bâtiment, parce qu'en fait la grue de Paul se situe sur le toit de ce bâtiment qu'on grimpe, donc lui il doit prendre les escaliers jusqu'en haut, et nous avec Simon on a repéré en fait que la grue qu'on prend, qui est un peu déportée sur le côté, en fait elle est fixée dans le bâtiment pour tenir par des grandes poutrelles métalliques, sur lesquelles on peut marcher, on a déjà l'habitude de faire ce genre de trucs, et puis au-delà de faire des images cool, ça nous permet nous en fait de grimper beaucoup plus vite par les escaliers plutôt que de se taper les échelles de la grue qui prennent des plombes à grimper. Aujourd'hui on a de la chance, on est à peu près dans les mêmes timings, il n'y a personne, donc j'imagine que c'est plutôt safe pour la suite, on va continuer de monter les étages, l'objectif atteindre les deux grues sans se faire repérer, et ensuite le lever de soleil il s'annonce très très bon. Le problème c'est qu'arrivée à peu près aux trois quarts des étages, j'entends un bruit un peu étrange, on dirait en fait des bruits de pas dans l'escalier qui nous suivent, donc je me dis mais ah putain ça se trouve on a déclenché un truc qui nous a fait repérer, donc c'est sûrement un mec de la sécu qui nous suit. J'ai encore entendu des bruits, mais si ça se trouve c'est un pigeon. Et à un moment, en même temps le soleil est en train de se lever, on doit faire la photo, donc il faut y aller en fait. On arrive enfin avec Simon au niveau de ces fameuses poutrelles, et là on est en plein dans l'heure bleue, c'est le moment où vraiment le ciel est tout bleu, qu'on devine au loin vraiment ce orange qui est en train de se dessiner dans le ciel, et l'ambiance est très belle, on traverse vraiment ces poutres. On se pose pas de questions, naturellement chacun on sort notre téléphone pour faire quelques photos pour immortaliser, et en fait faut savoir qu'en France et même dans le monde entier, à part Paul, j'ai confiance en personne pour les grues, parce que j'aurais toujours peur qu'il y ait un accident et que je me sente coupable, et s'il y a bien un seul mec sur terre après Paul en qui j'ai une confiance totalement aveugle, c'est Simon, je sais qu'il maîtrise, il travaille depuis très longtemps comme moi, tout ce qui est hauteur, mental, etc. Donc j'ai aucun problème à ce qu'on grimpe ensemble. Putain les gars là, il y a une vue, c'est quand même incroyable pour ce retour des grues, regardez cette couleur, ce lever de soleil qui se dessine à l'horizon, tout le périph là qui est en train de se réveiller, c'est incroyable. Je me remets pas, c'est vraiment stylé, là quand on sera tout là-haut, en plus il y a la défense là-bas qui s'éclaire, la tour Eiffel aussi dans l'axe, on va la voir là-bas, je suis content de faire ça avec toi. En fait c'est tellement rare d'avoir des grues comme ça aussi hautes quand t'es pas à la défense, et ça te rajoute une perspective un peu différente sur Paris, parce qu'effectivement au niveau urbanisme, il y a très peu de bâtiments très haut, tout est concentré à la défense, donc là c'est incroyable d'avoir ce spectacle, et ce lever de soleil là qui vraiment est en train de se dessiner à l'horizon, j'ai hâte d'être en haut, ça va être magnifique. Cette grue était complètement dingue, on était en train de le faire, on était dans les meilleures conditions possibles, pas de sécurité, pas de garde, une photo qui s'annonce complètement incroyable, genre on n'a jamais fait ça, on ne sait pas beaucoup parler, moi d'habitude vous savez quand je fais les vidéos, je vous parle parce que je raconte des histoires, j'essaie de combler, et là j'étais tellement pris par le moment présent, que je n'ai pas pensé à la vidéo, la GoPro était sur ma tête, ça tournait, mais je ne m'en préoccupais pas, et j'ai juste vraiment de manière totalement égoïste, genre vécu ce moment avec Simon, où on prenait du plaisir à grimper, on ne réfléchissait pas, il y avait une vraie osmose, on t'en pourrit 5 minutes comme ça on respire un coup, nous il nous reste globalement 4 étages de grue à monter, on sera en position pour les filouteries, dans Paris c'est extrêmement rare, et dans ce quartier encore plus, je suis content de vivre ça ce matin, toujours en doute quand j'entends les sirènes si c'est pour nous, mais là non il se barre, je me dis que les gens sur le périph' peuvent clairement nous voir en fait, avec la grosse light là, ou ils sont peut-être aveuglés sinon en vrai, sympa, Simon et moi on arrive sur notre grue, et au même moment vraiment hyper synchro, il y a Paul qui arrive sur la Seine, parce qu'en fait vu que nous on était un peu plus haut, on le voyait en contrebas, ça va être extraordinaire, c'est incroyable ce qui se passe là, ah c'est stylé mon gars, il n'y a rien autour, en dessous c'est le vide ultime, et j'ai vraiment eu cette sensation de vertige de, ah ouais, ok ouais le vide est bien présent, et ça changeait un peu la donne, c'était en mode ouais c'est beaucoup plus impressionnant, que quand tu es à Hong Kong ou à la Défense, là tu es vraiment tout seul, au dessus de tout Paris, c'est incroyable, c'est au moment des petits passages techniques ici, vous voyez ça se referme, j'ai juste le pied qui passe quoi, c'est vraiment au centimètre quoi, là on sent qu'elle bouge un peu là, on va pas tenter le diable, on va pas aller plus loin, ça bouge mon gars, là ça commence à bouger au bout, t'as vu ça, le fait qu'on soit deux déjà marchés, ça crée un petit peu des, des interférences on va dire, mais surtout plus tu t'éloignes, plus t'es loin du centre de gravité, plus forcément la grue se met à bouger dans tous les sens, ils sont là-haut, tac, là, paf, mon cadre il est tout juste, au 16 mm je suis tout juste, t'imagines au 600 mm l'erreur, salut les copains ça va ? ouais nickel, on va marcher tous les deux, parce que les barreaux sont assez larges en dessous, et je me sens pas d'autisme, tu vois, ouais mais mec, je vais te dire un truc, c'est encore mieux, là on est vraiment sur un truc incroyable, en termes de composition, avec la tour Eiffel et tout, c'est trop bien, ouais bah là t'as le soleil qui est en train, sortir pour bout de nez au fond là-bas, donc là il va se mettre debout sur cette plateforme, vous voyez, c'est le même modèle, là où il a fait son équilibre, sur cette même plateforme, donc ça va, il connaît, il est rodé, on le voit en train de monter, l'idée c'est qu'il se mette ici, qu'il fasse une photo de Simon et moi, en train de marcher en équilibre, je vous rappelle que la vidéo, forcément, vu le contexte, c'est démonétisé, donc moins suggéré, il va falloir partager ça à l'ancienne, à tout le monde, et puis je compte sur vous, pour nous soutenir sur Tipeee, après ce matin là, le lever du soleil, parfait, allez, bonne chance, merci, putain, ce moment historique, je kiffe mon pote, un sur le blanc, un sur le rouge, c'est top, ok, alors du coup Simon, je vais prendre ta place, et toi tu vas aller au rouge juste après, putain, ça bouge de ouf, vous entendez la rafale, je viens de balancer, 25 images de renom compressé, c'est pas mal du tout, le soleil est en train de se lever, c'est magnifique, les gars, a fucking day date mec, on l'a, yes, elle est belle, allez redescendez, arrêtez de me faire flipper, ce qui est cool, c'est que j'avais embarqué sur moi, un appareil photo également, et je sais que Simon, lui, sur par exemple son compte Instagram, 90% de ses contenus, c'est lui qui les fait tout seul, il se shoot tout seul, donc il a vraiment la notion du cadre, il a une vision artistique, et je savais que, en le shootant, ou lui en shootant, on allait avoir des photos qui allaient être correctes, parce que ça s'invente pas en fait de savoir cadrer, et j'avais tendance à oublier que moi-même, j'étais en train de marcher en équilibre sur la grue, mais du coup c'est un travail qui est intéressant à travailler, et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de photo, et ça m'a vraiment fait kiffer de remettre un peu la main à la pâte. On a un peu trop pris nos aises, c'est-à-dire qu'on est resté longtemps pour prendre le temps de faire des images, faire des stories Instagram, etc., donc on a vraiment créé énormément de contenu, le truc c'est que t'as le périph qui passe juste en dessous, et n'importe qui qui lève la tête voit les deux silhouettes en fait sur la grue, et j'aurais aimé d'ailleurs que quelqu'un prenne une photo de là-bas, parce que je pense que c'est assez dingue. Essayez de pas abuser non plus, on a bien profité, ok, ce serait bien de pouvoir se tirer sans qu'il y ait les coffres. Ok les gars, c'est bon, on a fait le tour, on a abusé sur les photos, Paul a fait des photos, on en a fait aussi avec le goitier avec Simon sur la grue, là on profite parce qu'une vue aussi dégagée, un lever de soleil aussi incroyable, c'est que du bonheur. Donc là on va redescendre, on va essayer de pas rester trop longtemps parce que ça fait quand même facile trois heures qu'on est là, non peut-être pas trois heures, au moins deux heures, mais voilà l'idée c'est de partir sans déranger personne. Bon bah mec, c'était vraiment cool, c'était trop trop cool. Bon on met ça quand tu veux. Et donc forcément, la police a été prévenue et en fait ça s'est joué vraiment sur un timing très court de peut-être 5 minutes parce qu'au moment où on redescend et qu'on commence presque à atteindre en fait les fameuses poutrelles qu'on traverse pour rejoindre le bâtiment. Une bagnole de flics arrêtée au bout là-bas. Ouais. Les gars restent un peu dans l'escalier, moi je commence à sortir en fait pour essayer de trouver une sortie par derrière en fait parce qu'on avait vu qu'il y avait potentiellement des palissades qui pouvaient se grimper et là je vois les deux silhouettes vraiment en face de moi et là il y a un eye contact, c'est qu'il y a vraiment j'échange un regard avec un des policiers. Là les policiers nous attrapent donc on ne cherche pas à courir, le but ils nous ont vus, on va dialoguer. La première question ça a été est-ce que vous êtes bourré ? Est-ce que vous avez pris de la drogue ? En répondant à de la négative, la troisième question ça a été vous êtes complètement fou et inconscient. Vous êtes connu du service de police monsieur Dumas ? Ouais pas spécialement, peut-être ce genre d'activité n'est pas plus. Il faut expliquer calmement ce que tu fais, tu as des marches artistiques, tu as des marches même physiques et à force d'explications et puis en voyant qu'on est plutôt coopératif, vraiment le ton descend et donc les policiers deviennent un peu plus cool donc on peut vraiment leur expliquer pourquoi on fait ça, ce qu'on fait etc. Donc là ils font les démarches habituelles, contrôle d'identité et compagnie, ils cherchent les sacs etc. Ils voient les appareils photos et qu'on est vraiment venus pour faire des images et à ce moment-là en fait Paul est toujours bloqué dans le chantier. Bonne chance, débrouille-toi mais il ne faut pas que tu te fasses griller parce qu'en même temps ils ne nous ont pas demandé si on était trois donc on n'a rien dit mais si lui il se fait choper après coup, on sait que ça va retourner à la situation et dans le mauvais sens du terme. Paul en mode ninja finit par s'exfiltrer du chantier de manière totalement discrète. Heureusement on a pu conserver toutes les images donc là on est plutôt vraiment rassuré et très content. On vous rappelle que les vidéos comme ça et même beaucoup d'autres sont démonétisées donc on ne peut pas compter sur l'argent de YouTube. Tipeee c'est vraiment notre source de revenus principale et c'était d'ailleurs fou il y a plus d'un an et demi en mars quand on avait lancé l'idée du Tipeee. Vous avez été très nombreux à nous soutenir ce qui nous permet de produire les aventures. On remercie du fond du cœur nos 2200 tipeurs qui sont fidèles au poste depuis plus d'un an et demi. Merci à vous les gars parce que c'est grâce à vous que les vidéos continuent et que tout le monde peut en profiter. Je vous rappelle également qu'il y a nos Instagram respectifs pour suivre les aventures en direct en story, Insta quand ça se construit. Et c'est une fin de tournage pour cette vidéo ce panorama d'exception avec un invité extraordinaire à les suivre cet extraterrestre il fait des trucs de couf sur Instagram c'est une dinguerie. Très plaisir de t'avoir eu à nos côtés aujourd'hui c'était incroyable de pouvoir voir ça avec ce panorama c'était ouf. On se voit jeudi prochain à 18h demain à 19h sur Twitch pensez à vous abonner sur tous les réseaux de tout le monde faites-nous plaisir et d'ici là on se voit jeudi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...